Et coucou tout le monde, bienvenue pour la suite de B.I.P. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette reprise sur Minecraft. Et petit coucou à Dom Grimm qui aime bien cette série, surtout le soir quand il va se coucher. Bonjour, c'est moi, c'est Ip. Du coup, ça fait bizarre de revenir un petit peu sur B.I.P. après deux longues semaines d'absence, tout à fait normal. Vous étiez nombreux à me demander, mais où est-ce que ça en est, B.I.P., est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça va faire comme un Rarian Sky, ce genre de choses. Non, j'avais dit dans une vidéo que je faisais tout simplement une pause. Donc merci de lire correctement les vidéos, surtout qui sont en fait nommées info. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce genre de choses. Mais ce qu'on va faire là, actuellement, c'est, on va dire, tous les items qu'on trouve ici, sur cette plaque-là, je voudrais bien en fait les mettre dans les petites cases comme ceci. Donc du coup, on va foutre une node avec ça. Ça va permettre de les capturer, normalement. Mais je suis en train de me demander, vu que c'est considéré comme un bloc, il faudrait que ça passe au-dessus. Il faudrait que je voie ici si ça passe vraiment au-dessus. Où est-ce que j'en mets plusieurs ? Il faudrait que j'en mette plusieurs, peut-être. On va très certainement le savoir, de toute façon. On va mettre du speed dessus. Je vais, on va prendre la suite. C'est bizarre que j'ai des petits traits là sur le sol. Vous pouvez sans doute voir au niveau de l'image, en fait, il y a un trait qui se fait comme ça. C'est assez bizarre. Ça ne me le faisait pas avant. C'est bizarre. Je suis tout au fait bizarre. Qu'est-ce qu'il me faudrait ? Il me faudrait du fer, donc 7 de fer. Donc 7 et 7, 14. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Il me faudrait 2 sticks. 1, 2, 3, 4. On va, 2 sticks pour pioche. Tac. 1 et 2, voilà. Hop, le fer en milieu. Le lapis autour. Tac. Et tac. Voilà, comme ça j'en ai 2. Alors pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement, Tout simplement, c'est pour pouvoir capturer les items qui se trouvent là-dedans. Voilà. Vous voyez, là, il les capture bien. En plus, il y a un speed dessus. Et du coup, dessus, on va les foutre comme ceci. Cependant, je voudrais bien les séparer pour bien définir comme quoi on veut chercher telle et telle chose dedans. Alors normalement, ça doit bien les rentrer correctement dedans. Il y a ça, ça, ça. Il y a tout ce qui se trouve là. Et il y a les 2 là, donc. Tout ce qui se trouve là. Hop. Et les 2 ici. Alors, par contre, je me ferais bien un petit chemin pour plus tard. Tac. J'ai bien fait d'en faire plusieurs, finalement. Hop là. Normalement, tout doit être enlevé. Je dis bien normalement tout. Oups. Tout doit être normalement enlevé. String, flèche, machin. Normalement, tout doit être censé rentrer. Alors, peut-être qu'il y aura besoin de plus de speed. Oh, bah c'est cool. On peut même passer. Vu que ça scanne, ça scanne. Il faudrait peut-être que j'en mette un peu plus. On verra ça. De toute façon, normalement, ça doit être tranquille après. Bon, c'est cool. On peut passer, ça. Ça, c'est un très bon point. C'est qu'on puisse passer. Alors, on avait commencé dans quoi, moi, déjà ? Bonne mystique, machin. Cobble. Cane à sucre. Sugar cane, on ne pouvait pas, déjà. Je ne sais plus ce qu'on avait commencé. Alors, vous avez pu le remarquer, pour ceux qui me suivaient en live, qu'on avait commencé, oh putain, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. D'ailleurs, on en fait quoi, ça ? Ah oui, des torches. Oh, c'est pas mal, tiens. 4000. On faisait quand même pas mal de choses, notamment, là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? On peut virer pas mal de choses. Mais notamment, il y avait un mode pack à enlèche qu'on faisait actuellement. Ça, c'est lequel ? Supernatural. Bon, on ne me rappelle même plus que j'avais ça, moi, tiens. Les chaotiques. Ah oui, c'était pour faire aussi les trucs de Tomcraft, aussi, avec ça. Je me rappelle bien. Les river, la clé. Ça, bah, Mystical, c'est tout ce qui est de Botania. Ça, je me rappelle très bien. Ça, je vais même les virer, d'ailleurs. Hop, parce qu'on n'en a plus besoin. Ici, c'est le Cobalt. Ici, l'Ardite, je m'en souviens. Ici, les combats à Gogo Eldritch. Alors, hop, on va les virer. Tac. Ici, c'est Destabized. Il y a une très longue vie, d'ailleurs, en parlant de ça. Parce que ça fait aussi de la Restone. Ici, c'était une mission, les charbons. Ici, l'Iron. Ici, bah, oui, les strings. Et ici, les Underpants avec le Shiny. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais les virer, en fait. Hop. Alors, pourquoi les virer maintenant et pas plus tard ? Parce que, voilà, avec le Carbon, on peut faire l'Underium. Et l'Underium, je pense que ça serait nettement plus avantageux. Ou pas, parce que c'est l'Underium directement. Et ici, on a du Shiny avec. Donc, ouais, c'est à voir. Franchement, c'est à voir au niveau de tout ça. Si tout va bien. Alors, ici, j'ai remis, en fait, le Portal Tank. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de lave, de l'autre côté. Et je voudrais bien en ravoir, si possible. Il faut que je mette les petites fleurs, là-bas. Voilà. Alors, il faudrait que je rajoute le mod qui me permet de glisser, en fait. J'ai pris une habitude, sur un autre modpack, en fait, de glisser complètement le curseur. Et tout se mettait, en fait, dans l'inventaire. Et ça, c'est une super trouvaille. Du coup, ici, tout se fait, en fait, c'est du Cobalt et de Lardite. Je les ai fait tourner pendant des jours et du jour, avant d'arrêter de faire la pause série. Et du coup, ça a bien récolté. Et puis, on va pouvoir faire nos pioches et matocs en magnénium. Donc, à partir de la pierre, de faire du magnénium, c'est quand même pas rien. Ça aide quand même plutôt pas mal. C'est bien, ça augmente. Ça fait de Lardite. C'est cool, c'est cool. Ici, bah, tous les fleurs de Botania. Au niveau des quêtes, du coup, parce qu'il faut bien reprendre petit à petit. On avait terminé Back to Basic. Ouais, bah, c'est un petit peu normal. Bi-restaurant, bah, c'est tout ce qui est Bouffe Industrial Factory. Ah oui, c'est le fameux Wither qu'on en a chié pour le miner. Pour le tuer, plutôt. Dommage que c'est pas réputable, parce que j'aurais pu en avoir encore d'autres, comme ça. L'apiariste, c'est pour avoir l'armure. Bah, de toute façon, j'en y ai pas besoin. Parce que j'ai celle-là. Ça, bah, c'est le climat de contrôle pour avoir tout. Hum, sympa. Machinerie, machinerie. Ah oui. Non, va te faire foutre cordiellement. Ça, je le ferai, par contre, en off. Parce que c'est une abbaye qui se trouve vraiment très très longue. Skystone Queen, les drones. La Windy, la Earth. Dans une Skystone, d'accord. C'est bien, quand on n'a pas, on était obligé d'en faire. Ça peut... Ouais, c'est... C'est la Supernatural qu'on a déjà. Et qu'on doit faire littéral, en fait. Et littéral, c'est une arcade. Putain, l'arcane, en fait, elle est chiante à faire, celle-là. Esotérique, mystérieuse. Ah, putain, je sens que je vais encore bien m'éclater à faire tout ça. Cultivate le riche, bon, ça, ça va. C'est plutôt assez banal. Il faut obtenir Skystone, comme ça. Alors, je pourrais faire, via les abbayes, comme je pourrais, en fait, rajouter le mode Exynilo, qui me permet de récupérer de la Skystone facilement avec de la lave. Ça, j'hésitais déjà pas mal à rajouter ce mode, parce qu'il permet de faire pas mal de choses. Notamment, de commencer des constructions, en fait, depuis la puits, faire fondre de la cobble pour obtenir de la lave. Voilà, comme ceci. Mais plus artisanalement. Exynilo, c'est un mode, vraiment, qui vous permet de débuter à partir de rien et d'avoir tout. Franchement, ça, c'est super, c'est vraiment très sympa d'avoir fait ce genre de mode. Et franchement, félicitations à ce mec. Donc, du coup, la Skystone, on pourrait l'avoir comme ça. Il y a l'Electrum qui pourrait être bien. L'Electrum est linvar. Mais, de toute façon, on va en avoir besoin à un moment ou à un autre, parce que ça va débloquer des choses. Ici, le silicone, le silicone, le certus, le certus flux, et le flux, après, ça va être applied. Donc, du coup, on va dire qu'on pourra obtenir applied, et en même temps, ranger tous les barrels qui se trouvent ici. Et d'ailleurs, je crois qu'il pleut. Donc, voilà. Alors, après, est-ce qu'on met vraiment applied ou pas ? Ça serait bien, quand même, de mettre applied, surtout, pour ranger tout ça, et tout remettre d'un coup. Ça pourrait être super bien, surtout, ça. Ça, je vais les déplacer à un moment donné, parce que j'en ai besoin de le déplacer. Parce que là, c'est trop compact, en fait. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de liberté concernant tout ça, surtout au niveau des mutatrons, ce genre de choses. Et au niveau des abeilles, surtout avec ça. Mais c'est plutôt complexe, il faudrait que je change tout ça. Du coup, ici, ils nous demandent de faire de la Soul Sand. Donc, c'est les taris. Ok, il me faut de la Soul Flux Wax. De la Soul. Soul Flux Wax. Oh ! Soul Cross 90. Yeah ! Oh ! Putain, on peut en chanter des trucs ? Pour avoir Speed. Strength pendant 90 minutes. Mais what the fuck ? Aston. Jump Boost 2. Oui, bon, logique. Régénération pendant 25 minutes. Mais c'est complètement pété. Pendant 2 heures, la régénération. Mais c'est quoi ce truc ? Ah oui, non, j'allais dire Fortune. Mais non, Résistance 2. Fire Résistance pendant 4 heures. Mais c'est quoi ce truc qui est tellement pété. Ok. Putain, c'est... Waterbreding. Invisibilité. Oui, je ne sors trop à rien. Nat Vision. Soul Cross 90 minutes. Phaser. Phaser. Putain. Epicness. J'ai jamais compris à quoi servir Epicness. Blucher non plus. Allure. Bah... Je ne sais pas non plus. Et... Oh ! T'es sérieux qu'on peut le faire avec Botania ? Avoir plus de 10 heures... Je dis bien 10 heures, pas le site, mais 10 heures de protection de warp. Mais c'est fumé ! Et en même temps, c'est pas cher. Hein ? Putain, c'est pas cher. Putain, je ne savais pas que c'était possible ce truc. Bon, on s'est décalé par rapport à autre chose, mais... Mais c'est quand même assez pété. D'ailleurs, la Soul Sun... Ouais, c'est ça. Soul... C'est des Spirit. Je savais bien que la Spirit, elle pouvait faire quelque chose. La Spirit fait à partir de... Utaned Aware. C'est tout ? Utaned et Aware. Ah oui, mais il faut celle-là. Oui, bah non. Donc du coup, on pourrait le faire. Et les XP Bottle. Pourquoi des XP Bottle ? On peut les faire ? Ça, j'aime bien le Tlude. Ah d'accord, c'est... Oh, c'est sympa. Les Bouteilles d'XP. Ah oui, Intelligente Magique. Memory. Hourware. Spirit. Ah, on peut l'avoir aussi par la Spirit. Ah bah ça, c'est intéressant par contre. D'avoir deux choses différentes. On peut faire l'Etheral et l'Hurware, ou la Tuned et la Hourware. D'accord, on peut la faire des deux choses. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Bon, l'Electrum, on l'a vu. Le Call. D'ailleurs, le Call, mais j'ai déjà l'appelé à Call. Ah ouais. Hop, j'ai la Call et je peux te l'aimer pour avoir une Call. Ok, on a Big Reactor qui vient d'apparaître. Très bien. Yellowrium. Bah oui, forcément, il faut... Yellowrium. Yellow... Ouais, c'est ça. Yellowrium, du coup, elle se fait avec la Nucléar et la Glithérine. Ok. Et quand vous avez ces deux, vous pouvez faire un Nucléar et... Il y a une autre Abeille. Je ne sais plus laquelle. Ok. Alors, la Nucléar, c'est l'Unstable et la Rusty. Unstable, c'est l'Auster et la Rocky. Bon, les Rocky, ça va, on peut les avoir. L'Auster, c'est une Modest et une Frugal. La Frugal, c'est une Modest et une Sinister. Ok, donc, on peut l'avoir facilement. Et ça aussi. Après, il y a une Rocky Nether. Ok. Bon, bah, c'est déjà bon à savoir, c'est qu'on peut faire quand même des grosses abeilles. Donc, c'est plutôt un bon point. Ça, je vais l'enlever parce qu'on s'en tape un peu. J'aime bien ce genre de vitre quand même. Mais c'est cool. Donc, du coup, il nous demande d'avoir 16 comme ceci. Alors, du coup, ça, ça nous permet ensuite de faire la Glutonium et la Cyanite. Bon, qui ne sert complètement à rien. La Cyanite. Glutonium, ça peut être bien. Ça peut être sympa. Mais pas plus que ça. Mais voilà. Ça fait 2% de diélorite combes. Et quand on le traite, on a 25% d'obtenir des graines. Qui nous fait l'iorium et tout le tralala. Donc, on va dire que ce n'est pas pour tout de suite cette abeille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, de toute façon, il va y avoir tout Big Rector. Il va nous demander de faire la Diamant. Ce qui est tout à fait normal. Alors, c'est Diamantine, je crois. Je vais quand même vérifier entre les deux abeilles. Il y a la Diamandie et la Diamantucour. Ok. La Diamantucour nous donne 1% d'obtenir des combes. Qui nous fait des fragments à 100%. Donc, la Diamant, qui est du Lapis et de l'Impérial. Alors, l'Impérial, je l'ai déjà. Le Lapis, ça va être les océans, qui va être chiant. Ah non, il requit la roche. Ça va. C'est une Résiliente et une Water. On pourrait la faire d'ailleurs, la Résiliente, sachant qu'on l'a déjà. Normalement. Et la Diamandie, qui est une Austère et une Auric. L'Auric, alors celle-ci nous permet d'obtenir des fragments, des vrais fragments à 6%. Directement, pas à partir de combes. L'Austère, on pourrait l'avoir, c'est l'Auric. qui est l'Impérial et une Plantoum. Ah, Plantoum, je pourrais l'avoir d'ailleurs. L'Auric, Electrum. Ok. Bon, on pourrait y avoir, en fait, facilement. Donc, ça, on y reviendra plus tard. L'Auric, pas besoin. Ressources. Ah oui, ça, il fallait le faire, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Like and Poder, on s'en tape, ça aussi. Ça, c'est des Slim Balls, il faudrait que je trouve un Chunk à Slime pour en avoir facilement. Parce qu'on pourrait la faire via l'abeille, mais on pourrait l'avoir via la Slim Ball. Directement, ça, il faudrait un Blitz et de la Snow Ball. Bon, la Snow Ball, on peut la faire grâce à une machine de Thermal. La Blitz Poder, je crois que c'est des Boules de Neige et de l'Aristone. Donc, on pourrait la faire également. Pour après en avoir. Donc, ça peut être intéressant d'en avoir une comme ça. On y reviendra plus tard. Sun Magic, bah, c'est ce qu'on avait commencé pour TomCraft. Sauf que là, bah, je ne vois pas l'utilité de la faire tout de suite. Nous avons un Seed, je ne sais pas comment faire pour obtenir ces fameuses Seeds. Parce que nous n'avons pas de Grasse, en fait. Oui, pour avoir de la Grasse, mais on ne peut pas en faire. Je ne vois pas, en fait, comment on peut obtenir de la Grasse sachant qu'on n'a rien. La Grasse, on n'arrive pas à la trouver quelque part. Alors, est-ce qu'on y arrive à partir d'autre quelque chose d'autre pour obtenir une Pasture Seed ? Autre que de faire l'abeille, en fait. Parce que la Pasture Seed... Pasture Seed... Celle-ci, c'est à partir de ça. Ou sinon, c'est à partir de complètement l'abeille, en fait. La ZZ. Mais celle-ci, en fait, je ne sais pas comment on l'obtient. La Magical Floreur. Par contre, elle nous fait de la Soul Combe. Alors ça, ça peut être intéressant. De la Laine Bleue, oui, si tu veux, d'ailleurs. Infection Sport. Pasture Seed. Boréa Seed. Sinon, on l'obtient à partir de la Grasse. La Grasse, l'Herbe. Ou la Dead Blush. On l'obtient à partir de ça. On l'obtient à partir de ça. Oui, mais en fait, ça revient toujours au même point du fait qu'on ne peut pas la Dead Blush. A mon avis, on peut faire le Dead Blush. Un Dead Blush. On ne peut pas l'avoir d'une quête ou autre, non. A partir de ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si vous avez une... Oh putain, les Rubber bugs. Oh la vache. Ça s'est pété quand même. Si vous pouvez l'avoir à partir de quelque chose, faites-moi signe. Ça m'arrangerait plutôt beaucoup du coup. Hop. Il carbone. Comme ça, je vais juste la faire en un seul. Voilà. Et je vais la mettre là. Donc du coup, voilà. Si vous avez une suggestion à avoir. Floral Bee. Ouais. Flordrone. Ok, à mon avis, il faut l'avoir à partir d'une fleur de botagna. Ça doit être ça. Ça doit être surtout la génération d'abeilles avec la fleur de botagna. Et puis là-dedans, c'est l'Alverie. Bon, ouais, bon. Enfin bref. Nous, on va se laisser là. C'était un épisode plutôt discute. Moi, je vais faire en off la Stone Pickaxe et la Mattock en Manilium. Quand il y en aura là-bas, ce qu'il faut. Il faudrait que je recharge en lave, d'ailleurs. Et... Oh, ça m'a même bien chargé ici, d'ailleurs. C'est cool. Et du coup, voilà. Sur ce, bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, le poser pour le retour de l'épée en puissance. Et du coup, je vous retrouverai la prochaine fois. What ? Ah oui. La prochaine fois pour, tout simplement, la suite. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde. Et à la prochaine. Ciao !